Jambes, jambes gauches, qu'ils viennent s'enrouler sur ta jambe. Parmi les cavalières confirmés de la scénophérie, voici Joséphine, 15 ans. Déjà 4 saisons à Saint-Blancet. Le spectacle débute dans 2 heures. Les chevaux galopent et trottent. C'est qu'il faut les détendre, qu'ils soient habitués déjà, il faut échauffer leurs muscles. Viens là, c'est Nerco. Lui, il fait la scénoplie très longtemps. Il est super. Comme chacun des 600 figurants, Joséphine est bénévole. Une passionnée. Tous ces week-ends d'été sont consacrés à ce petit puits du fou. A vrai dire, si elle restait chez elle à fond d'être, la jeune cavalière se sentirait un peu seule. Bonjour Sabine, ça va ? Toute sa famille participe à la scénophérie. Le dernier arrivé, Mickaël, le père. Mon épouse qui m'a un peu amené un samedi, un autre samedi. Et puis petit à petit, elle essaye de m'amener de plus en plus. À la scénophérie. Tous les quatre évoluent dans la cavalerie. Un engagement total risque du métier compris. Pour Marina, ça remonte à un mois à peine. Lors d'une répétition, j'ai chuté et j'ai été opérée du bras gauche et de la main droite. Je ne peux plus monter à cheval, mais je fais quand même la scéno. J'ai des scènes à pied, je me suis habillée mon plâtre et ça ne se voit pas. Leur conversation, mais si familière. 22h45, le spectacle vient de débuter. Les meigners, père, mère et fils descendent d'une malposte du 19e siècle. Cruelle. Joséphine, elle, s'est métamorphosée en barbare. 1h45 de spectacle et c'est toute l'histoire de la touraine qui défile sous les yeux des spectateurs. Où de l'engagement, de l'amitié, volonté de pratiquer l'équitation dans un cadre inhabituel. C'est pour toutes ces raisons que les meigners s'investissent et à la fin, la récompense. Ah bah impeccable, on a bien géré. On a essayé de se retrouver entre différentes scènes. Ça a été, ça a été. Et on est toujours aussi merveillés. On attend avec impatience les commentaires des spectateurs qui nous disent c'était super. Depuis bientôt 30 ans, la scéno vit grâce à des bénévoles comme les meigners. L'association qui gère le spectacle ne compte aucun salarié. Et la qualité est au rendez-vous. La preuve, 800 spectateurs en moyenne se pressent à chaque représentation.